Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Idriss Aberkane. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes essayiste, conférencier, titulaire de trois doctorats en économie de la connaissance, littérature comparée et relations internationales. Vous êtes auteur de ce livre bien connu, Libérez votre cerveau, traité de neurosagesse pour changer l'école et la société, pardon, chez Robert Laffont. Et puis d'autres livres plus récents comme Le triomphe de votre intelligence, Pourquoi vous ne serez jamais remplacé aux éditions Robert Laffont. Mais Idriss Aberkane, si l'on vous reçoit aujourd'hui, c'est pour la vidéo que vous avez publiée sur votre chaîne YouTube hier. Une vidéo au choc, il faut le dire, que j'invite tous nos éditeurs à aller consulter directement. Et tout simplement, avant de s'engager dans une conversation plus importante, je vous propose, chers auditeurs, d'écouter un extrait de cette vidéo, la vidéo d'Idriss Aberkane hier intitulée « Scandale au pays des fact-checkers ». Vous, vous avez été menacé de mort, vous avez subi des violences, vous les avez faites constater par médecin, vous avez déposé une plainte pour ça. Et quand vous en parlez à l'AFP, quand vous en parlez au fact-checker, silence total, ces fact-checkers préviennent votre mari et ils lui écrivent juste « Vas-y mollo Antoine ». Il lui répond « C'est réglé, tout est réglé ». Cependant que la personne que vous contactez à l'AFP écrit « Ouh là là, je ne sais même pas si c'est bien vous ». C'est exactement ça. Bon, pour moi, l'affaire, elle commence là. L'affaire, elle commence là. Vous avez des fact-checkers qui ont utilisé l'entreprise de votre mari et qui lui ont confié des contrats. Vous avez d'ailleurs avec vous un document qui montre qu'il y a bien eu un contrat entre l'AFP et Fact and Furious. Donc, vous avez un sous-traitant de l'AFP, concrètement, qui a une méconduite présumée assez évidente et l'AFP ne fait rien. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Donc là, on est dans le début de l'affaire que vous résumez relativement bien. C'est une affaire assez complexe, il y a un gris à Berkane. Nous sommes dans le début de cette affaire que raconte Malika Daoust. Et Malika Daoust est avec nous également en direct. Bonjour, Malika Daoust. Bonjour. Vous êtes donc la femme d'Antoine Daoust, le fondateur du site Fact and Furious. Et nous avons entendu, juste avant que vous n'arriviez, cet extrait de votre échange avec Idriss Aberkane hier, où vous revenez, où on tente de comprendre, finalement, ce qu'il s'est passé dans vos différents lancements d'alerte, entre quand vous avez tenté de prévenir l'AFP, quand vous avez tenté de prévenir les uns et les autres, non seulement d'une violence conjugale, mais en plus derrière du fonctionnement étrange, on va dire, de cette cellule Fact and Furious. Alors, c'est bien à ce sujet-là qu'on veut venir aujourd'hui, puisque pour le reste, pour ce qui s'agit des violences conjugales, une plainte est déposée et nous n'avons absolument pas à nous mêler de ces affaires. Idriss Aberkane, je vous donne d'abord la parole, avant de la donner à Malika, pour résumer de nouveau à nos auditeurs, ce qui s'est passé, ce que vous avez compris du témoignage long et riche de Malika Daoust que vous avez reçu hier. Eh bien, écoutez, c'est exactement comme une affaire de blanchiment d'argent. C'est le même mécanisme, la même chose, les mêmes faits divers, et pardon d'appeler fait divers, parce que ce n'est pas un fait divers, il y a bien une violence faite aux femmes. Mais Malika Daoust est une lanceuse d'alerte. Si Antoine Daoust ne lui avait pas fait subir des violences, alors des violences précises, je tiens à rappeler que j'ai vu les documents, j'ai vu les certificats médicaux qui ont été remis, donc pour une ITT supérieure à huit jours comme le consacre la loi, et une plainte a été déposée en effet. Mais s'il n'y avait pas eu cela, s'il n'y avait pas eu cette plainte, s'il n'y avait pas eu ces violences aggravées qui avaient été constatées, nous n'aurions jamais pu remonter un réseau complet de blanchiment de fausses informations, de blanchiment de diffamation, un réseau par lequel une officine panette, vraiment panette, on ne peut pas dire les choses autrement, qui s'appelle Facts and Furious, a été créée à partir de rien, avec comme président un personnage ultra-sulfureux et qui n'avait pas d'expérience en journalisme, donc Antoine Daoust, qui a un passé de violence, on a pu confirmer qu'il avait par exemple été mis aux arrêts quand il était à l'armée pour avoir séquestré quelqu'un, c'est quelque chose de tout de même très grave, ça a donné 15 jours de niouf, et puis donc ensuite les violences sur Malika Daoust qui ont été constatées par un médecin et qui ont donné lieu à cette plainte, et cette personne dont le passé est trouble, qui est d'après les documents que nous avons pu constater interdit bancaire, se retrouve avec un agrément presse, CPPAP, se retrouve à faire partie d'une organisation désinfoque, de lutte contre la désinformation avec l'agence France Presse, se retrouve immédiatement mis dans un réseau de journalistes et de fact-checkers avec des gens relativement prestigieux qui vont travailler pour lui, parmi les contributeurs de son site, on avait par exemple une professeure assistante à la prestigieuse London School of Hygiene and Tropical Medicine, et ce type qui n'a aucune qualification, aucune expérience, qui sort de nulle part, qui est vraisemblablement interdit bancaire et qui est soupçonné de violences conjugales aggravées, en tout cas constatées par médecins, se retrouve fact-checkers, cités par des agences de presse, et il va fournir pendant un an un point d'appui à tous ceux qui voudront dégrader Didier Raoult, à tous ceux qui voudront dégrader le professeur Perron, à tous ceux qui voudront dégrader le... que ce soit Louis Fouché ou Marc Doyer, dont on a aujourd'hui un message où il fait des menaces presque cachées à Marc Doyer, on ne peut en tout cas que présumer que le ton n'est pas journalistique, puisque le ton c'est « vous êtes perdu, Marc Doyer ». Et voilà ce qu'il écrit précisément, « vous êtes perdu ». On va le recevoir, Marc Doyer, on en parlera direct avec lui. Voilà, ce monsieur sorti de nulle part, et c'est ça, en résumé, l'affaire Fact and Furious, c'est une affaire de blanchiment, de blanchiment de fausses informations. On crée une officine complètement foireuse, qui n'a pas été inspectée, qui n'a pas été vérifiée, les diligences n'ont pas été faites, et du jour au lendemain, cette officine se retrouve citée par l'Express, ça va jusqu'en Suisse, vous avez même des médias suisses qui l'ont citée, cette officine, qui n'avait rien de sérieux, se retrouve du jour au lendemain citée par tous les médias, et par Wikipédia, pour leur fournir un point d'appui. Oui, alors, on a bien compris, si vous voulez, le problème de cette officine. Officine Panette, je voudrais qu'on revienne dessus. Pourquoi Panette ? Vous dites quelqu'un qui est parti de rien, finalement, on a envie de dire tant mieux, heureusement qu'aujourd'hui la méritocratie existe encore, et que quelqu'un qui part de rien peut réussir et devenir un journaliste de renom. Seulement, aujourd'hui, l'intérêt, c'est de voir comment fonctionne Fact and Furious, ce qui révèle d'ailleurs derrière Fact and Furious, ce qui révèle toute une façon, toute une organisation de l'ensemble de ces réseaux, on va dire, de fact-checkers, donc de vérificateurs d'informations. Alors, je voudrais qu'on commence par le début. Officine Panette. Pourquoi Officine Panette ? Peut-être d'abord Idriss, et puis ensuite Malika nous confirmera, parce que c'est elle, Malika Daous, qui, depuis le début, avec vous à révéler Idriss Abercane, toutes ces informations. Bien, s'il n'y avait pas eu l'affaire de violences aggravées sur Malika Daoust, sans doute personne n'aurait enquêté sur Fact and Furious. Et l'affaire de violences aggravées, elle révèle en fait des liens étranges. Cette officine de fact-checking... Alors, on a un peu perdu Idriss Abercane sur le réseau, alors je vais me retourner... Cette officine était connectée, était connectée à toutes les autres, à toutes les grosses autres agences de fact-checking, et en particulier aussi à des personnages comme Karine Lacombe. C'est important, parce que Karine Lacombe vient d'être reconnue d'une part coupable d'avoir porté atteinte à l'honneur et à la réputation du professeur Raoult, mais pas responsable, parce qu'elle a plaidé la bonne foi. Eh bien, si l'affaire Fact and Furious avait explosé avant ce verdict, je peux vous garantir que l'excuse de bonne foi aura été revisitée par les juges, parce que ce que Malika Daoust nous montre, entre les liens qui existent entre Antoine Daoust et Karine Lacombe, c'est aussi quelque chose qui permettrait de revisiter la bonne foi. Donc, officine, pas nette, parce que personne n'avait fait ce qu'on appelle les diligences, les analyses préalables, à savoir qui est cette officine, comment elle travaille, est-ce qu'elle est indépendante, est-ce qu'elle est dirigée par des gens qui ont des compétences en journalisme, et surtout, est-ce qu'elle est neutre ? Quand elle se présente comme indépendante et neutre, est-ce qu'elle l'est réellement ? Eh bien, encore une fois, quand nous avons fait cette enquête, alors je l'ai faite, et François l'a faite aussi pour vérifier tous les faits, donc on n'a vraiment pas pris de risque, tout ce que nous avons analysé a été vérifié deux fois, une fois par moi-même et une fois par François, eh bien, nous avons vu qu'en fait, quand on tirait le fil de cette affaire de violences conjugales aggravées, eh bien, on avait une officine complètement foireuse, qui était citée comme parole d'évangile, par tous les journalistes, et j'insiste, pour descendre des personnes, pour attaquer Raoult, pour attaquer Perronne, pour attaquer Marc Doyer, c'était une officine, et on le voit à la fréquence des mots utilisés, qui était utilisée pour attaquer ces personnes-là. Et pour conclure, ce qu'on a vu, c'est que quand donc Malika Daoust prévient l'agence France Presse, leur dit, parce qu'elle a prévenu l'Élysée aussi, et l'Élysée lui a répondu tout de suite, donc Malika Daoust dit, voilà, moi je suis victime de violences, aggravées, elle prévient l'Élysée, et l'Élysée répond, quand elle prévient l'agence France Presse plus tôt, quelques mois plus tôt, l'agence France Presse va écrire à Antoine Daoust pour lui dire, vas-y, mollo, Antoine, si c'est pas gravissime, ça. Oui, alors ça, c'est gravissime, et ça montre bien le lien entre l'AFP et Antoine Daoust, le lien qu'on a de toute façon avec cette convention de partenariat que vous avez vu et pu vérifier Idrissa Berkane, que François a pu vérifier, puis nous, nous avons les copies. Alors, ces conventions de partenariat, ça qui est très intéressant, c'est l'agrément de presse, puis le partenariat avec l'AFP dans cet objectif de lutter contre les fausses informations, est arrivé quasiment immédiatement après la création de cette officine qui, comme vous le dites, en tout cas, ne naît pas d'une personne de renom dans le milieu journalistique, donc on a une toute petite officine, un blog en fait au départ, qui est créé par quelqu'un qui n'est pas connu, en tout cas, alors peut-être que les autres ne connaissent pas ces faits d'armes plus ou moins positifs, en tout cas, il n'a pas de réseau particulier, il démarre seul, et quelques, un mois à peine seulement, il gagne un agrément de presse, et puis ensuite un partenariat avec l'AFP. Ça, c'est quand même particulièrement étonnant. Malika Daous, vous confirmez sur ces dates ? Oui, je confirme, oui. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler les dates de création, dates d'agrément et dates de partenariat avec l'AFP ? Vous les connaissez ? L'agrément, c'est bien avant, c'est quand il était juste entrepreneur, auto-entrepreneur. D'accord. C'est le moment, c'est la même période où il a changé le nom de l'entreprise, dans Fact and Furious. D'accord. Il a eu cet agrément, et voilà. Et ensuite, il a... Tout a été fait très rapidement. Ensuite, il a changé le statut de l'entreprise en décembre 2021, et en janvier 2022, il a signé le contrat avec l'AFP. D'accord. Donc, en décembre 2021, il change le statut, il devient quoi ? Quel est le statut ? C'est le statut d'assassu. D'accord. Voilà. Et en janvier 2022, il signe le contrat avec l'AFP. D'accord. Donc, c'est très très rapide. D'accord. On comprend. Donc là, on voit cette proximité entre le changement de statut, donc nouveau statut, et puis agrément, organisation, et puis surtout partenariat avec l'AFP, qui n'est quand même pas forcément un partenariat facile à obtenir. Idrissa Berkane, vous confirmez ? Oui, et alors, évidemment, de l'enquête que nous avons faite, il saute aux yeux qu'on a une fabrication sur mesure. C'est-à-dire, Antoine Daoust est auto-entrepreneur, et donc Malika Daoust nous a confirmé, nous a fourni des documents en ce sens, de toute évidence, des documents que nous avons pu constater, de toute évidence, interdits bancaires, ou au moins ayant été interdits bancaires une première fois. Et comment un auto-entrepreneur qui a été interdit bancaire, qui n'a pas de, comment dire en anglais, de track record, se retrouve comme ça, avec un agrément CPPAP, et se retrouve comme ça, à être très proche de l'AFP, à se voir ouvert toutes les portes, et à être présenté dans l'initiative des Infox, par Google et l'AFP, comme une source fiable. Vous allez me dire, est-ce que c'est important ? Oui, c'est important. Parce que cette personne va servir de source à Wikipédia. Cette personne va déterminer pour vos enfants à l'université ce qui est bien et ce qui est mal. Quand le pouvoir a besoin de coller une étiquette stigmatisante sur quelqu'un, par exemple complotiste, vous voulez coller complotiste à quelqu'un, vous appelez une officine, cette officine vous fait un article sur mesure pour dire que X est complotiste. Et ensuite, cette officine sert de source à Wikipédia. À plus forte raison si elle est reprise par d'autres médias, comme l'Express, par exemple, et l'AFP. Et c'est exactement ce qui se passe avec Antoine Daou. On a un personnage qui n'est pas qualifié et qui n'a pas, on le voit à la déontologie, un personnage qui dit à un témoin « Vous êtes perdu », ce n'est pas un journaliste. Il n'est pas qualifié journalistiquement parlant. Et il n'a évidemment pas de carte de presse. Donc on a un personnage qui n'est pas qualifié, qui se retrouve du jour au lendemain à être capable de déterminer, de prêcher la vérité à vie. À vie. Une page Wikipédia, ça reste après la mort. La page Wikipédia, par exemple, du professeur Luc Montagnier, elle lui survit. Donc, ces agences-là, vous leur donnez un pouvoir démesuré et vous ajoutez à ça qu'Antoine Daou se vantait d'aller à l'université. Le type n'a pas la moindre qualification pour faire des conférences à l'université, à part son réseau social qu'on lui a donné subitement. Et donc, encore aujourd'hui, sur le compte Twitter d'Antoine Daou, ce qui est verrouillé d'ailleurs, parce qu'il se sait aux abois, eh bien, vous voyez un encart qui montre qu'il est fier de donner des conférences à l'université. C'est-à-dire de dire à nos enfants, de dire à nos jeunes ce qu'est le bien, ce qu'est le mal. Et Wikipédia à l'appui, l'Express à l'appui. Donc, on voit des dates comme ça où quelqu'un sorti de nulle part est présenté d'un coup comme un fact-checker sérieux, peut, en toute impunité, en toute impunité, dire à Marc Douayet vous êtes perdu, monsieur, peut, jusqu'à présent, en toute impunité, se livrer à des violences aggravées. En tout cas, c'est ce que les constats du médecin et c'est ce que les procès-verbaux, puisque Malika Daoust a porté plainte, rapportent. Et derrière, quand l'agence France-Presse est contactée, encore une fois, elle lui dit vas-y mollo Antoine. Donc nous, ce qu'on voit, c'est un pion. Ça dépend, on va laisser la justice opérer sur ce terrain-là. En revanche, ce que l'on voit, la justice, il est clair. Et soyons, rappelons-le, nous ne sommes pas ici pour juger Antoine Daoust pour violences aggravées. Ça, nous sommes ici pour juger Antoine Daoust d'un point de vue journalistique. Mais vous êtes qui ? Vous êtes qui pour attaquer comme ça le professeur Raoult, le professeur Perron, Marc Doyer ? Vous êtes qui pour pouvoir détruire leur page Wikipédia ? Vous êtes qui pour pouvoir donner des appuis à la presse qui va blanchir vos fausses informations et qui va blanchir parfois même peut-être vos diffamations ? Qui êtes-vous ? D'où sortez-vous ? Il se trouve qu'il y a des articles qui vous concernent qui sont sortis pendant l'été, qui vous concernent mais pas seulement d'ailleurs, sur les réseaux des antivax, etc., publiés par Fight and Furious que j'ai lus mais alors qui sont d'un manque de sérieux grave. La façon même dont c'est rédigé, d'ailleurs c'est la première personne et il explique je ne suis pas un spécialiste de la question de la communication, etc. mais on peut quand même constater qu'il y a des réseaux et des gens qui se retweetent les uns les autres. Je vous le simplifie. Ça montre quand même rien que ça, même le travail, s'il voulait descendre vraiment certaines personnes, il pourrait tenter d'appeler un tel et expliquer comment fonctionnent ces bulles de tweets et de retweets sur les réseaux sociaux. Ce n'est absolument pas ce qu'il fait, il a trois photos et puis c'est tout, qu'il tente de commenter comme il peut mais vraiment rien que le texte montre qu'il n'est pas un gage de sérieux en soi. Idriss Aberkane, vous voyez de quel article je parle ? Oui, c'est du pseudo-journalisme et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on a l'AFP qui vient blanchir du pseudo-journalisme et ces appuis sont très utiles pour plaider la bonne foi. Quand vous avez un Fact and Furious, vous pouvez plaider la bonne foi, vous pouvez dire mais moi, vous savez monsieur le juge, quand j'ai diffamé le professeur Raoult, je ne le pouvais pas savoir parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, parce qu'il y avait des blogs qui avaient l'air sérieux, qui avaient un agrément France Presse, qui avaient un contrat avec France Presse et un agrément CPPAP et tout de même, ces agences de fact-checking, elles disaient des choses graves. Donc, vous comprenez bien, monsieur le juge, moi, je suis de bonne foi. Et c'est ça en fait, c'est une affaire de blanchiment. Malika Daoust, c'est comme si vous aviez la femme d'un banquier des Bahamas qui avait été battue et comme elle a été battue, la police a enquêté sur la banque et en enquêtant sur la banque, la police voit qu'elle prend de l'argent de la drogue. C'est exactement la même chose qu'on voit avec Fact and Furious, on voit une affaire de violence aggravée, du coup, on enquête, on fait mais qu'est-ce que c'est que cette officine ? Qu'est-ce que c'est que ce truc Fact and Furious ? Ça n'a rien de sérieux, ce n'est pas du journalisme, mais c'est utilisé par des gens mis en cause pour plaider la bonne foi et c'est utilisé pour blanchir des attaques sur des personnes ciblées. Je rappelle que le patron de l'AFP, à l'heure où nous parlons, est mis en examen pour diffamation. Et vous pouvez être sûr que dans sa mise en examen pour diffamation, il va plaider la bonne foi. Les points d'appui comme Fact and Furious servent spécifiquement à cela. Oui, ça c'est clair, on a bien compris, Drisa Berkane. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement c'est utilisé, mais a priori, hier dans l'interview, Malika Daoust vous expliquait. On vous entendait dire, je cite mot pour mot, il, en parlant d'Antoine Daoust, il ne pouvait pas faire quelque chose sans demander à quelqu'un. Finalement, c'est là qu'on a cette impression que non seulement le travail d'Antoine Daoust et Fact and Furious est utilisé, mais en plus, il est commandé, c'est-à-dire il est dirigé. Est-ce que Malika Daoust, vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet ? Oui, bien sûr. Donc oui, quand il écrivait un article, il appelait ses, j'appelle ça son clan, son clan de mafia, il les appelait et leur demandait les détails, qu'est-ce qu'ils devraient, qu'est-ce qu'ils devaient mettre, est-ce que ça allait, ça non. En fait, il était commandité, il y avait un dirigeant qui lui disait d'écrire ce site de message. Non, mais je ne sais pas, non, je ne sais pas qui dirigeait, mais il appelait souvent un certain Rudy. Oui, donc on peut penser à Rudy Reistat de Conspiracy Watch. De toute évidence, oui, permettez-moi d'intervenir, de toute évidence, pour l'instant, le suspect numéro un de ce Rudy est Rudy Reistat, qui possède une officine très louche aussi, très suspecte, pas nette, sur laquelle très peu d'enquêtes ont été faites et qui a des procédés identiques. Simplement, si vous me permettez cette interruption, chacun avait son domaine de spécialité. Par exemple, Fact and Furious était plus compétent pour vous étiqueter anti-vax et évidemment, Conspiracy Watch de Rudy Reistat est plus compétent pour vous étiqueter complotiste, exactement. Mais le modus operandi de l'enquête que nous avons faite est exactement le même. Alors ça, on en reparlera et on arrivera avec des informations fiables pour vous, chers auditeurs, pour que vous puissiez comprendre comment fonctionnent également ces autres officines. Aujourd'hui, on se concentre sur Fact and Furious, mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit ce réseau s'étaler. Donc, en tout cas, cette personne, Antoine Daouz, vous le dites, Malika Daouz, appelait, alors qu'il est censé être le rédacteur en chef de son blog, finalement, de son officine. Et il appelait pour dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je rajoute. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça normalement chez un rédacteur en chef, je peux vous l'assurer. Et Malika Daouz, est-ce que vous voyez d'autres liens, d'autres obligations d'Antoine Daouz ? Non, non. Non, j'ai tout dit à Idrissa. Oui. Donc, non. Par exemple, Malika, vous aviez bien confirmé qu'il échangeait régulièrement avec Karine Lacombe. Ah oui, excusez-moi, oui. Karine Lacombe, oui. En fait, ils avaient... Ça... Pardon, allez-y. Donc, oui. Avec Karine Lacombe, ils avaient créé des groupes tuteurs. Ils s'échangeaient par téléphone, par mail. Comme je disais à Idrissa, je devais faire des tests cutanés pour être vaccinée. Car je suis... Je fais beaucoup d'allergies aux graves réactions allergiques dues au vaccin. Mais elle a appelé ses confrères. J'ai eu un rendez-vous très rapidement. D'accord. On va continuer d'en parler, Malika Daoust, Idrissa Berkhan, évidemment. On va continuer d'en parler. Je rappelle seulement que Karine Lacombe est chef de service à l'hôpital Antoine, et surtout qu'on l'a vu pendant toute cette période du Covid, avec son tablier, enfin, on va dire sa blouse blanche, pour bien montrer qu'elle est médecin et qu'elle est experte dans la question et que tout ce qu'elle dit est évidemment à prendre comme étant la parole d'évangile. Voilà ce qui, en tout cas, le sujet pour le moment. Je voulais me permettre. Allez-y rapidement. Excusez-moi. C'est qu'avec Rossi, ils avaient eu une discussion avec Karine Lacombe contre le professeur Raoult. Voilà. Oui. Et il se trouve que Facta de Furios a publié des articles contre le professeur Raoult. On continue de toute façon d'en parler, on vous redonne la parole, on fait une rapide coupure et ce sera la chronique de Nicolas Vidal. Et je retrouve mes deux invités, Idrissa Berkhan, je vais citer votre dernier livre, Le triomphe de votre intelligence, pourquoi vous ne serez jamais remplacé aux éditions Robert Laffont et surtout cette vidéo publiée hier, vidéo intitulée Scandale au pays des fact-checkers. Nous sommes avec Malika Daous que vous avez interviewé hier dans cette vidéo sur votre chaîne YouTube. Malika Daous, donc la femme d'Antoine Daous, fondateur Antoine Daous du site Fact and Furious. Et puis, Marc Doyer nous a rejoint. Bonjour Marc Doyer. Alors, Marc Doyer, visiblement, on n'est pas encore tout à fait là. Marc Doyer est porte-parole de Verity France et lui aussi. Il a annoncé hier qu'il avait eu des soucis avec des vérificateurs d'informations, pour le dire gentiment. Il va nous expliquer ça. Marc Doyer, vous êtes avec nous ? Oui, bonjour, vous m'entendez ? Bonjour, on vous entend cette fois-ci. Vous êtes porte-parole de Verity France et puis le mari de Morissette qui nous a quittés, qui était atteinte de cette maladie de Creusseville-Jacques. Et vous vous battez pour la reconnaissance des effets indésirables des vaccins, notamment aux vaccins Covid-19. Marc Doyer, vous avez suivi cette affaire qu'a lancée Idrissa Berkane, Malika Daoust hier à partir de leur chaîne YouTube. Et vous avez tweeté, je vais citer votre tweet, témoignage du jour, ces gens-là ont soutenu ceux qui disaient que Morissette n'était pas malade, mais que je l'avais battu et que j'avais fait un faux certificat de décès. Et pendant ce temps-là, ces gens-là, donc vous parlez toujours des vérificateurs d'informations, faisaient des faux PCR, donc des faux tests PCRR et fausses ordonnances et violences conjugales. Alors cette accusation que vous portez à votre tour, Marc Doyer, est très grave, évidemment. Enfin, je retourne la phrase, les accusations qu'ils vous ont portées sont très graves et vous les mettez au grand jour et vous les dévoilez. On vous a vraiment dit, des fact-checkers ont vraiment dit que vous étiez responsable, que vous aviez battu Morissette et que vous aviez fait un faux certificat de décès ? Oui, bien sûr. Alors, je l'ai fait constater par Hussier. Aujourd'hui, ça fait l'objet d'une plainte en pénale. Donc, la personne qui est responsable de ces propos, c'est Kevin Ennart, qui est le réalisateur d'un documentaire qui s'appelle État de choc. Et ce qui est encore plus grave, c'est que dans ce documentaire, était annoncé à l'affiche des gens comme Karine Lacombe, Vargon, Marie, deux ministres, Marty, médecin, qui intervient régulièrement sur RMC. Donc, en fait, je me suis rendu compte et d'ailleurs, tout de suite, à ce moment-là, j'ai dit, en plus, ces gens-là sont soutenus par des gens haut placés. Et quand j'ai découvert ce qu'a fait sortir Idriss Aberkane, j'ai eu une certaine satisfaction et en même temps, énormément de peine de découvrir qu'on pouvait faire ça aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, tout ça est certainement orchestré, organisé, à haut niveau. Et c'est juste un scandale parce qu'il faut se rendre compte qu'en fait, on s'aperçoit que ce monsieur-là qui est donc le patron de Fac Furious, conseillait tout simplement à son épouse de ne pas se faire vacciner, de ne pas vacciner son enfant. Et parallèlement à ça, il était donc soutenu par des gens comme Karine Lacombe qui courait tous les plateaux de télévision, par Vargon qui courait tous les plateaux de télévision et qui disait aux Français dans le même temps « faites-vous vacciner parce que sinon vous allez tuer votre grand-mère ». Alors, le docteur Vargon qui est le mari d'Emmanuel Vargon, secrétaire d'État ou ministre, je ne me rappelle plus ce qu'elle était à l'époque. Et ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que vous avez donc des médias tels que Libération qui ont repris des articles sur mon épouse Morissette en commentant son dossier médical sans être au courant de rien, sans l'interroger. Et vous avez par exemple un site aussi qui s'appelle sur Twitter, un compte qui s'appelle OSS117 qui est suivi par Édouard Philippe, ancien Premier ministre de la France. Donc vous voyez, aujourd'hui, moi j'aimerais bien que derrière ce qu'a déclenché Idriss Aberkane, il y ait une vraie enquête parce que ça fait des mois que je dis que nous sommes harcelés et que c'est organisé par des gens haut placés. Vis-à-vis des Français, c'est juste un scandale et surtout moi, j'aime mon pays, j'aime la France et pour moi, la France, c'est pas ça. Donc aujourd'hui, je suis entre colère, énormément de tristesse parce que j'ai l'impression que quand on parle de démocratie, on n'est plus tout en démocratie. Je pense qu'on pourrait plutôt maintenant considérer que la France est devenue une république bananière. Ce sont des actes dignes de républiques bananières. Marc Doyer, ce qu'on comprend de ce que vous dites, c'est que non seulement vous avez été attaqué sur des faits qui sont faux, en plus sur des questions de violences conjugales. C'est particulièrement malvenu venant du camp de ceux qui défendent entre eux discrètement la personne auteur de certaines violences conjugales. Et en plus, surtout, on retrouve des noms, vous avez cité Karine Lacombe notamment, des noms, donc c'est ce réseau qu'on retrouve régulièrement autour des mêmes vérificateurs d'informations. Après ce que vous dites sur Edouard Philippe, le fait qu'ils suivent un compte Twitter, pour moi, c'est absolument pas un élément en soi. En revanche, oui, peut-être qu'il y a des incoïtances qu'on ignore de ce côté-là. En tout cas, Idriss Aberkane, comment vous réagissez encore à cette information-là ? Finalement, on retrouve les mêmes acteurs. Oui, vous voyez toujours la même chose, c'est-à-dire une machine à blanchir de la diffamation. Vous savez, en France, la situation sur la diffamation est très différente des États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique, si vous êtes diffamé, vous n'avez rien à faire. Un avocat vient vous voir spontanément en vous disant écoutez, vous ne payez rien, je m'occupe de tout, je prends en disons 15% des dommages et intérêts que je vais vous ramener et vous restez tranquillement chez vous. C'est ce qui s'est passé notamment avec l'affaire Kyle Rittenhouse, un jeune homme américain qui a abattu des voyous en légitime défense après trois sommations. Enfin, il a été exemplaire et il a abattu une personne après légitime défense et il s'est avéré que cette personne était un criminel qui avait déjà été condamné, etc. Et ce Kyle Rittenhouse, pendant six mois, tout le monde a dit que c'était un suprémaciste blanc, un raciste, c'était faux, c'était entièrement faux. Mais aux États-Unis, il est considéré aujourd'hui qu'il peut faire valoir au moins 100 millions de dollars de dommages et intérêts, au moins 100 millions de dollars. En France, ce n'est pas comme ça que ça marche. En France, si vous êtes diffamé, c'est à vous de vous constituer partie civile, personne ne le fera pour vous. Le tribunal ne se saisira pas tout seul. Vous vous constituez partie civile, vous devez verser une caution, vous devez déposer une caution au tribunal, vous devez payer un avocat à qui vous allez devoir avancer de l'argent, ça peut aller de 1 000 à 5 000 euros selon l'avocat que vous prendrez. Et donc au total, vous devez immobiliser quelque part entre 2 000 et 10 000 euros quand vous êtes diffamé par dossier, par personne, en France. Donc la diffamation en bande organisée, il suffit que les gens s'y mettent en très grand nombre, et vous ne pouvez rien faire. Et après, pire que ça, ce n'est pas fini, après vous avez l'exception de bonne foi qui vient à l'instant où nous enregistrons, qui vient de sauver Karine Lacombe. Il a été reconnu qu'elle avait porté atteinte à l'honneur à la considération du professeur Raoult, mais elle a dit « Ah mais monsieur le juge, vous savez moi, je suis une experte quand je suis sur les plateaux, il n'y a pas de problème. Là je connais mes dossiers par cœur, je sais tout. Mais quand je suis devant un tribunal, je ne connaissais pas ce dossier, je ne connaissais pas Didier Raoult, j'étais de bonne foi. » Et justement, c'est là que des officines comme Fact and Furious entrent en scène. Parce qu'avec des officines comme Fact and Furious qui font ce genre de point d'appui, vous pouvez plaider la bonne foi beaucoup plus facilement. Vous pouvez dire « Écoutez, voilà ce blog qui en plus à l'agrément avait écrit ça, alors moi je ne savais pas. » Un tweetos seul ensuite. Lui, vous n'allez pas poursuivre un tweetos seul, vous n'allez pas mettre 5 000 euros sur la table pour un tweetos qui est sous pseudo comme ce OSS 117 ou autre chose. Vous ne pouvez pas le faire. Si vous êtes Marc Doyer, vous ne pouvez pas le faire ça. Et on n'est pas aux Etats-Unis, un avocat ne va pas le faire pour vous. Donc, vous avez un tweetos qui après écrit « Marc Doyer a battu sa femme et la pauvre Morissette Doyer qui est décédée de la maladie de Crossfield-Jacob avec de très très forts soupçons de conséquences d'effets secondaires post-vaccinaux, eh bien en fait, c'est Marc Doyer qui l'a battu et qui a essayé de dissimuler ça. Et c'est ce que certains salopards, pardonnez-moi, salopards de tweetos ont écrits. Et vous ne pouvez pas les avoir parce que vous n'allez pas mettre 10 000 euros sur la table pour les poursuivre. En plus, les tribunaux mettront 2 à 3 ans avant de les assigner en justice. Et quand bien même ils seront en justice, eh bien ils diront « mais c'est la bonne foi. Moi, je n'avais pas compris, vous savez. J'avais lu Fact and Furious et je n'avais pas compris ce qu'ils avaient écrit. Et donc, j'étais de bonne foi. » Et c'est ça, l'affaire de blanchiment de fausses informations. Encore faut-il que les tribunaux acceptent cette bonne foi et le fondement de l'article Fact and Furious sachant que Karine Lacombe, par exemple, pour reparler d'elle, est quand même normalement une médecin qui sait lire des analyses scientifiques également et pas seulement des articles de blog mal faits. Mais bon. Mais pas pour un juge. Oui, visiblement, pas pour un juge aujourd'hui en tout cas. Malika Daoust, j'aimerais vous entendre. Vous avez entendu le témoignage de Marc Doyer. Vous connaissez certainement son histoire. Finalement, vous êtes tous les deux des victimes d'une façon et d'une autre de ces facts checkers. Comment vous réagissez ? Disons que je suis désolée pour monsieur. Mais voilà, je réagis, je me dis qu'il accuse d'avoir passé sa femme alors que lui-même le fait. Oui. Donc, c'est pathétique. je ne comprends pas. Alors, ce n'est pas la même personne. Mais disons que ce sont les fact checkers. Oui. C'est son groupe, disons. Alors que dans leur groupe, il y a quelqu'un qui est très violent avec son épouse. Oui. Donc, je... Et puis, c'est intéressant parce que ils accusent également Marc Doyer d'être anti-vax alors que lui-même est allé se faire vacciner et sa femme également. c'est bien la raison pour laquelle elle a été malade derrière alors que vous, on apprend en effet dans votre témoignage dans la vidéo d'Idrissa Berkane finalement qu'il vous a demandé de ne pas vous vacciner et de ne pas vacciner votre enfant. Pour tout mon enfant, oui. Il dit que le vaccin est en essai. Oui. Ce que nous aussi nous disons mais voilà, c'est intéressant que ça vienne des fact checkers. Donc finalement, c'est la... en fait, il prêche l'inverse de ce qu'il applique dans tous les cas. Oui, mais en privé. Exactement. C'est ça. C'est ça le truc, c'est en privé. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui dit en public « vaccinez-vous sinon vous allez tuer votre grand-mère » et qui en privé dit « oulala ma chérie et sa fille ». Il ne faut pas oublier qu'Antoine Daoust est pour l'instant soupçonné procès-verbal à l'appui, plainte à l'appui et constat médical à l'appui d'avoir violenté, d'avoir agressé sa femme et sa fille. Et c'est aussi à sa fille qu'il conseillait de ne pas se faire vacciner d'après Malika Daoust en tout cas. Donc c'est ça qui est stupéfiant. On a une façade d'un côté qui est publique d'honneur de leçons et une façade où ces gens, j'insiste, sont cités dans les universités et sont présentés. Vous prenez par exemple Rudy Reichstadt, il est cité dans les manuels scolaires. Ce type qui n'a pas de carte de presse, qui ne connaît rien en journalisme, est cité dans les manuels scolaires. Et Antoine Daoust faisait des conférences dans les universités et est cité dans Wikipédia à vie. Oui, alors je vais faire un petit tour de table pour vous donner la parole rapidement pour conclure. Chacun, Marc Doyer, finalement, pour conclure, qu'est-ce que vous tirez de cette nouvelle histoire qui sort ? Et je dirais que c'est très grave qu'en fait, on est bien au-delà de pour ou contre le vaccin. C'est que simplement, aujourd'hui, ce n'est plus possible. On s'aperçoit que l'État cautionne ce genre de comportement. Donc moi, ce que je demande, je le crie de haut et fort depuis longtemps, est-ce qu'il va y avoir enfin un ou des hommes politiques ou je ne sais pas, un juge ou des policiers pour enfin élever la voix et enquêter là-dessus ? Parce que ce n'est pas possible. Ça, encore une fois, ce n'est pas la France. On ne peut pas accepter ça. Et ce que vient de découvrir, c'est vrai que ces gens ne sont tout simplement pas crédibles. C'est qu'ils ont poussé des millions de gens, des milliers de gens à aller se faire vacciner alors qu'ils ne le sont pas eux-mêmes. Et je dois juste finir là-dessus. Aujourd'hui, il y a un débat énorme et très grave, c'est sur les personnels suspendus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez des personnels suspendus qui ont été suspendus par certainement des gens qui ne sont eux-mêmes pas vaccinés. Donc voilà, encore une fois, il faut maintenant que ça éclate vraiment. Il faut que les gens bougent, il faut que les gens se lèvent et disent non à tout ça. Voilà, c'est tout. Moi, j'irai au bout. J'ai engagé effectivement pas mal d'argent pour attaquer cette personne, en l'occurrence Kevin Hennart. Ça va être jugé parce qu'il a reconnu devant huissier les faits. Donc voilà, mais j'invite tout le monde à se défendre. Effectivement, ce qui est difficile, c'est que moi, j'ai été insulté, agressé. Après, quand ils ont vu que ça ne marchait pas avec moi, ils s'en sont prêts à mon fils. Je voudrais m'adresser à vos auditeurs. Est-ce que c'est ça, la France ? Non, je ne le crois vraiment pas. Merci beaucoup, Marc Doyer, un porte-parole de Verity France. Malika Daoust, merci pour votre courage. Merci d'avoir osé témoigner, encore une fois, de nouveau à notre micro. Évidemment, on parle de personnes ici, le fondateur de Fact and Furious, celui que citait Marc Doyer, mais derrière, ce qu'on cherche à vous faire comprendre, chers auditeurs, c'est qu'il y a un réseau, et c'est le fonctionnement de ces cellules de fact-checkers qui travaillent ensemble, c'est ça qui nous embête aujourd'hui et qui en effet dépasse, on a l'impression, le système de l'État de droit français. Idéissa Berkane, je vous laisse le dernier mot de la fin. Vous avez parfaitement résumé. On n'est pas là pour juger un homme dont les violences conjugales ont été constatées, ça c'est au tribunal de s'en occuper, mais on est là pour juger un système, un système qui blanchit des attaques coordonnées, un système qui dit voilà, nous avons un ennemi, nous avons le professeur Montagnier, nous avons Marc Doyer, nous avons M. Beltrat du collectif Verity France, nous avons le professeur Raoult et il faut les attaquer. Alors il faut les décrédibiliser et pour ne pas se salir les mains, on va confier ça à une personne louche, une personne bizarre dont on sait qu'on pourra la faire sauter le moment venu parce qu'on a tous les dossiers sur elle et cette personne louche va nous confier des points d'appui et ces points d'appui, nous on va les reprendre dans l'AFP, dans l'Express et dans d'autres médias. Ils finiront sur Wikipédia et la personne sera stigmatisée à vie. Eh bien, c'est cette mafia et j'utilise le terme mafia de façon délibérée qu'il fallait dénoncer aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup Idriss Aberkane également pour votre travail et vos révélations d'hier. Je précise que l'enquête donc et tous ces papiers dont on a parlé, tous ces documents ont été avérés, vérifiés et par Idriss Aberkane et par Xavier Azalbert de François. Xavier Azalbert se prépare à sortir un article avec toutes les informations et encore beaucoup plus que ce qu'on a pu évoquer aujourd'hui. donc c'est une affaire à suivre. Merci beaucoup à vous trois. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr Merci d'avance.